La vidéoscopie, c'est votre moment préféré. Oui, oui, oui. Alors attends, je vais t'éviter un commentaire inutile. Noni ! Je sais que t'es déjà en train de faire un arrêt sur image et de zoomer sur le devant de ma tête, sur le sommet de mon crâne, pour voir cette petite trace blanche. Eh bien, écoute, c'est tout simplement un morceau de coton. Voilà, je me suis matifié, comme on le fait parfois quand on y pense, quand on est devant une caméra, et surtout devant des éclairages qui chauffent. Donc, on se matifie un petit peu pour ne pas briller à la fin de la vidéo. Et évidemment, mon cadreur, à qui je demande pourtant systématiquement, avant d'appuyer sur REC, de bien regarder, qui n'est rien à signaler, m'a dit, tout va bien, c'est les professionnels. C'est comme ça. Donc, je me regarderai dans un miroir, dorénavant. C'était la dernière fois que je faisais confiance à des bonnes vidéos. C'est votre moment préféré de la semaine, et a fortiori le mien quand je découvre une milf brune sur fond prune, et qu'elle va me parler de Boostify, et je crois même de Tété, pour les fins gourmets. Alors, bon, j'ai envie de dire, sans plus attendre, à table. Très souvent, les femmes me racontent que dès très petites, dans leur enfance, elles étaient qualifiées dans leur famille de gourmandes. On remarque une façon très différente de traiter la gourmandise des petites filles et des petits garçons. Aux petits garçons, on dit, vous allez apprendre à ouvrir. Lorraine Malka, Lorraine Malka est notre intervenante involontaire du jour. Quand les deux dernières syllabes se ressemblent, ça s'appelle une rime, mais quand ce sont les deux premières syllabes d'un mot qui se ressemblent, comment ça s'appelle-t-il ? Omeo Arshton. Il faudrait une Aurora, il faudrait une Madame Petron, il faudrait une enseignante de français avec nous. Bon, enfin, c'est un peu un mythe, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en contacter, c'est toujours décevant. Elles sont toujours beaucoup moins intéressantes et cultivées qu'elles ne le paraissent à la lecture de leurs postes et de leurs livres. Lorraine Malka, disais-je, l'intervenante involontaire, eh bien, si je n'avais vu son prénom, je l'aurais renommée comme d'habitude, et je l'aurais renommée Sandrine. Je renomme toujours par rapport à des ressemblances de physionomie avec des ex à moi. Cette quadragénaire, vêtue de noir, avec certainement, on ne le voit pas parce qu'elle est de face, mais certainement ce nez prononcé à l'italienne, qui n'est pas pour me déplaire, eh bien, me rappelle la brave petite Sandrine qui était dévouée et gentille. Lorraine le sera-t-elle ? Nous allons le découvrir par ses premiers propos, qui traitent d'un sujet finalement pas si fréquent que ça sous cet angle, donc on peut au moins lui savoir gré de s'être penchée sur l'alimentation. Puis, ce n'est pas désagréable à regarder d'un point de vue simplement esthétique. Ce fond d'écran flouté volontairement, saturé de fuchsia, et elle, avec une belle colorimétrie, non, je trouve ça esthétiquement plaisant dans tous les sens. Par contre, je ne comprends pas si Lorraine Malka intervient en tant que journaliste, en tant qu'auteur, slash autrice. J'espère qu'elle va nous le révéler. Quant aux médias, quant aux médias... Quant aux acteurs, quant aux producteurs d'huile d'olive... Je l'ignore, je vois un S en haut à droite, donc de mémoire de vidéoscopie, j'ai l'impression que c'est Simone Média. Je peux me tromper, vous allez me dire, pourquoi il ne le voit pas s'il est sur le site ? Parce que je ne suis pas sur le site. Je vous rappelle une enième fois que les vidéoscopies, c'est décontextualisé, c'est-à-dire qu'on m'isole les contenus, afin que je n'ai pas d'a priori par rapport aux médias qui pourraient les diffuser. Votre curiosité, alors qu'aux petites filles, on tape sur les doigts en disant « ne mets pas le doigt dans le pot de confiture ». C'est une distinction que Françoise Héritier avait déjà repérée en observant différentes civilisations. Elle s'était rendue compte que les mères passaient plus de temps à allaiter leurs petits garçons que leurs petites filles. Dans la littérature, dans la mythologie, dans le cinéma, les femmes ne mangent pas, elles préparent à manger, elles servent à manger. Alors, plusieurs choses. Je suis preneur, même si, encore une fois, mon a priori est un peu réticent, car moi, je n'ai pas allaité personnellement. Par contre, j'ai été de l'autre côté. Je dois avoir une mémoire, puisque ces gens, en général, prônent la passation de la mémoire immémorielle, ou plutôt de cette mémoire qui jamais ne se ternit, de cette mémoire immaraiscible, pourrait-on dire. Et la mémoire des ancêtres, de l'enfance, ils ne jurent que par la reproduction des schémas. Donc, on peut imaginer que si on a été allaité une fois, on en a gardé le goût, dans tous les sens du terme. Et il me semblait, peut-être à tort, que c'était le gamin qui disait quand c'était basta, quand il en avait marre. Alors, est-ce que les mamans forcent un peu plus le téton dans la bouche du nourrisson quand c'est un garçon ? Rime en on. Je l'ignore, Lorraine, mais encore une fois, j'ai tendance à essayer de me départir de mes biais, même quand on me sort du Simone Média ou que sais-je, à partir du principe que si on me cite une source, a priori, c'est que c'est vrai. Par contre, il y a quelque chose avant qui me piquait beaucoup plus. Ne mets pas le doigt dans le pot de confiture. C'est la confusion entre la curiosité alimentaire et la consommation alimentaire. J'ai longtemps cru que les personnes un petit peu en rondeur, pour ne pas dire en surpoids, on va dire les bodies positifs qu'on me dirait aujourd'hui, étaient des gens qui mangeaient tout trop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19, 20. Et là, ce qu'on appelle simplement la vie, c'est-à-dire ce qui se dispense des sources, finalement, réclamer des sources à l'infini, c'est un peu une démarche de puceaux, parce qu'en réalité, il y a des évidences que l'on constate avec l'existence, avec le temps, et que personne n'a pensé à sourcer, tout simplement parce que personne n'a envie de financer une étude pour démontrer une évidence. Donc, il y a des évidences de la vie qui m'ont montré que les personnes en délicatesse, avec leur propre poids, n'étaient pas tant des curieux de tout goûter que des rigoristes avec des formes de déviance, voire de pathologie alimentaire, qui les faisaient en fait craindre. C'est-à-dire qu'ils se réfugiaient dans des aliments, en général, surcaloriques, avec trop de lipides, saturés ou insaturés, je ne sais plus, et généralement processés, non pas par passion initiale, mais généralement parce qu'ils ont peur de nouvelles saveurs, ou ils se méfient. Et on connaît tous comme ça des gens qui, finalement, quand vous les recevez ou quand vous les fréquentez, éliminent et vincent comme ça 50% de la carte, où qu'ils soient, voire plus, pour d'obscures raisons tirées de trauma. Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je ne peux pas. Ce qui semble, pour le coup, moi qui ne recours pas systématiquement à l'omnipuissance, l'omniprésence du trauma, de trauma qui, pour le coup, semble vrai. C'est-à-dire qu'on les voit évoqués avec un dégoût physique, avec un visage déconfit. On les voit évoquer des aliments qu'ils n'ont pas touchés depuis 15 ou 20 ans en souvenir de ce qu'ils n'auraient pas aimé au collège, au lycée, à la cantine, ou je ne sais pas où. Je suis désolé, il y a des choses que je détestais à la cantine en école primaire et qui me ravissent aujourd'hui. Je ne sais pas, comme la plupart d'entre vous, vous ne m'auriez pas fait goûter un chou de Bruxelles à 11 ou 12 ou 13 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne me déplaît pas. Je n'en fais pas des cures, mais un chou de Bruxelles commencé à la vapeur et saisi à la poêle comme un autre légume, comme des haricots verts, comme n'importe quoi, avec une noix de beurre, une bonne huile d'olive, un peu de persil, etc. Ou bien, encore plus gourmand, le chou de Bruxelles qu'on ouvre en deux dans le sens de la longueur, que l'on gratine de fromage et que l'on passe au four, c'est délicieux, voilà. C'est bon. Mon Dieu, que je vous ai construit à ma place. Normalement, je dis bien normalement, l'extension du goût à l'horizontale dispense des problèmes de délicatesse par rapport au poids. Et là, le fait de dire quelqu'un, un enfant qui va goûter à tout sera un gourmand, ce qu'on appelle aujourd'hui un gourmand, c'est souvent le contraire. C'est souvent quelqu'un qui a des phobies alimentaires et qui, par phobie, se réfugie dans les seuls éléments de la carte qui présentent une saveur constante, c'est-à-dire généralement les frites grâces et la viande grasse. Ça, c'est une... Vous me direz en commentaire, soit chez vous, soit chez vos amis en délicatesse avec leur poids, s'ils correspondent à l'une ou l'autre de ces typologies. Voilà. Désolé, Lorraine, je me mets directement en porte à faux, mais pour autant, je n'ai rien contre toi, tu es tout à fait à corte. Dans la littérature, dans la mythologie, dans le cinéma, les femmes ne mangent pas, elles préparent à manger, elles servent à manger, elles sont elles-mêmes appétissantes. Oui, alors là, tu fais quand même un petit peu, si je puis me permettre, Lorraine, de la symbologie ou de la toutologie. C'est-à-dire que tu établis des médiations qui me semblent un peu plus complexes que la désinvolture que tu affectes. La raison est que dans énormément d'œuvres littéraires et cinématographiques, les gens ne s'alimentent pas du tout à la hauteur de ce que leurs exploits physiques requièrent. Tous les garçons sont passés par une époque plus ou moins manga, évidemment. Ma fascination de l'époque révolue depuis pour Kobo Bibop et compagnie en témoignent. Et quand je lisais comme tous les mâles entre, on va dire, 17 et 25 ans par la trilogie des Muzaki, le Code du Samouraï, la pierre et le sabre, la parfaite lumière, etc., je les lisais en parallèle avec mon meilleur ami de l'époque et nous nous étions fait la remarque que, bon, outre qu'il était décrit comme un géant alors que les témoignages, les photos et même les accessoires historiques du Japon impérial montraient que, en fait, ces gens faisaient 1m60, mais bon, admettons, ça c'est un biais de perspective, mais outre cela, il se livrait à des combats épiques pour sa survie, il se dépensait physiquement à hauteur de milliers de calories par jour. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Du lait basse. Et il se nourrissait même pas tous les jours et quand il trouvait à se nourrir, d'un ou deux bols de gruau de riz, c'est-à-dire que, bon, le riz, niveau protéines, c'est quand même assez limité. Alors, il y a de la BCA, certes. Les BCA, vous pouvez en prendre un peu n'importe quand dans la journée. Mais niveau protéines, c'est quand même pas Byzance. Et on se disait que mon copain de l'époque, mon copain de l'époque... You are gay. Attendez, moi, je n'ai jamais viré ma cutie. Un copain de l'époque, on se disait c'est quand même marrant, le mec a une vie d'athlète, marche 30 km par jour et combat pour sa survie tout en portant 20 kg d'équipement sur le dos et il bouffe un bol de riz tous les deux jours. On ne sait même pas si chi. Alors, évidemment, ce n'est pas ma seule source, mais je remarque notamment un certain nombre d'incongruités, un certain nombre d'infractions à la logique élémentaire, notamment dans les films, mais pas que, dans les livres, où les gens se déplacent d'un point A à un point B dans une ville. Quand on connaît la ville, on sait que c'est impossible, où ils sautent des repas parce qu'ils ne sont pas représentés. A titre personnel, je n'ai jamais remarqué que dans les romans que je lis et les films, les personnages féminins se nourrissaient moins. Voilà. Après, est-ce peut-être parce qu'une majorité de protagonistes que je lis sont masculins ? Peut-être est-ce un biais ? J'avoue, Lorraine, tu vois ? La figure de Cléopâtre devient pour les historiens de l'époque l'occasion de prouver à quel point la femme qui mange est dangereuse et la femme qui prépare à manger est dangereuse. Et donc, il y a des rumeurs terribles qui circulent à son sujet. Toute une légende noire de Cléopâtre comme d'une manipulatrice qui manipule notamment en servant à manger en abondance à Marc-Antoine. Du peu que j'en sache, elle était la maîtresse, une des maîtresses de Jules César. Cet esprit, cette intelligence se carissent. Je suis tombé sous le chat. Et elle a ensuite été fécondée Oui, bon, je sais, dit comme ça, c'est pas très classe. par le fameux Antoine qui était un membre éminent du deuxième Triumvirat qui était constitué, si je ne m'abuse, d'Octave, futur Auguste, premier empereur de Rome, qui a quand même façonné avec son conseiller Agrippa beaucoup d'éléments qui visuellement m'entourent tous les jours. Il est trop fort Agrippa. Octave, futur Auguste, Antoine et le troisième larron de la bande dont j'ai oublié le nom. C'est l'épide. Mais il compte pour du beurre, lui. avait un enjeu qui était de défendre les frontières de l'Empire et l'Égypte était un dilemme, il me semble. C'est un dilemme parce qu'elle était assez à l'est pour servir d'avant-front, de confins, de désert des Tartares, dirions-nous, pour ceux qui ont un tout petit peu d'épaisseur littéraire. Mais Rome se demandait s'il fallait en faire une province, c'est-à-dire l'annexer militairement, ou un État client, un petit peu comme Rome avait fait avec le Royaume-Uni et l'Écosse, c'est-à-dire des provinces qui vivaient selon leurs règles, qui avaient leur propre police, qui collectaient l'impôt elle-même et qui seraient plus motivées à défendre leurs frontières. En tout cas, maintenant que l'Égypte va devenir une province romaine, le blé va couler à flot. Le triumvirat s'est scindé de mémoire entre Octave, futur Auguste, en Italie, et Antoine qui est allé pactiser avec Léopâtre et qui a été reçu dans l'abondance et le luxe comme il était de coutume à l'époque. Et elle m'a invité à bouffer à bord. C'était grandiose. Après, qu'Antoine ait été gavé comme un chaperon de Noël, ça échappe à ma connaissance de cette histoire. Y a-t-il des historiens parmi vous qui pourraient t'en attester ? Faut-il demander à, je ne sais pas, Storia Voce ? J'en sais rien. On a la figure d'Ève qui croque la pomme et qui, par ce geste, mène l'humanité à dévaler la pente des péchés. Thomas d'Aquin, il établit qu'Ève est moins coupable qu'Adam puisqu'elle ne possède, elle possède une raison disons affaiblie par rapport à celle d'Adam et elle est sous la gouvernance d'Adam. Donc l'appétit de la femme, la gourmandise féminine doit impérativement être régulée. J'ai une petite anecdote rigolote sur Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin, que je vous raconterai juste après. J'étais chez mon tailleur l'autre jour qui m'a annoncé ne pas pouvoir livrer la veste que je lui ai commandée pour cet hiver fin janvier mais plutôt début février parce que les boutonnières prenaient un petit peu plus de temps à faire parce qu'évidemment comme il travaille à l'ancienne en dépit de son âge qu'un jeune homme mais comme il travaille à l'ancienne il les fait à la main. Il expliquait-il les boutonnières à la main évidemment c'est un détail que peu remarque mais qui prend beaucoup plus de temps qu'à la machine. Alors je lui ai dit prendre tout son temps d'abord parce que je n'avais pas le choix et puis aussi parce que c'est une démarche que j'apprécie. 100% des gens qui m'ont formé et que je respecte avaient exactement la même. Je me rappelle que je citais souvent ce texte de Peggy dans son recueil de textes sur l'argent. Il parlait d'un rempailleur de chaise. Un honneur voulait que ce barreau de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'était le principe même des cathédrales. Alors pourquoi vous parlez-je d'église, de bâton de chaise, d'oeillères, de boutonnières et de veste ? C'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Comme beaucoup de sociétés, j'offre un cadeau à mes nouveaux clients. Ça, c'est pas inhabituel. Beaucoup le font. Mais souvent, c'est des goodies en plastique ou des petits coupons de réduction qui ne leur coûtent pas bien cher. Non, moi, je vous demande de regarder l'attention aux détails que je mets dans les cadeaux que je fais au VIP. Parce que qui dit attention aux détails dans quelque chose qui se remarque peu dit qualité dans l'essentiel. Et ce mois-ci, le cadeau, ce sera le choix entre deux flacons, des vrais flacons contenant des vrais parfums. Donc, vous les recevrez par la poste à la seule condition de résider en France ou en Europe. On ne peut évidemment pas prendre le risque d'expédier en Polynésie ou au fin fond de l'Asie mineure. Mais en tout cas, vous recevrez donc au choix un parfum qui s'appelle Réalisme ou son alter ego qui s'appelle Fantaisie. Voilà. Le symbole derrière ce cadeau, demandez un petit peu de recherche. Et je vous demande simplement, à défaut de l'apprécier, de prendre le temps de le noter. parce que vous verrez que ça n'est pas chez tout le monde. C'est chez Tonton Stéphane, c'est sur Mad Consulting, c'est pour tout abonnement VIP avant le 29 février à minuit. Et oui, en plus, année bisextile. Oui, alors Saint-Thomas d'Aquin, je vous ai promis l'anecdote, Saint-Thomas d'Aquin était tout simplement le nom de la place à Paris où je suivais la majorité de mes cours à Sciences Po en débat de sociologie des organisations. Il m'arrive d'y repasser par nostalgie et je crois que ce quart de place, ce quart de bâtiment, le quart est de la place a été désormais, je crois, cédé puisque j'y vois quelque chose qui ressemble à des appartements ou à un petit hôtel particulier. En tout cas, il semblerait, d'après ma copine Sandrine, Lorraine, que Saint-Thomas d'Aquin fut l'initiateur de la théorie de l'emprise, si je comprends bien. C'est-à-dire que désormais, vous savez qu'on peut rétrospectivement décider qu'une relation consentie a été faite sous emprise et que, de facto, elle devenait non consentie, eh bien, on peut désormais dire que l'acte fondateur de la société judéo-chrétienne, oserais-je le mot, serait la morsure dans la pomme et que cette morsure aurait eu lieu sous emprise. On voit que, finalement, quand on a une idée bien arrêtée en tête, on peut la faire remonter aussi loin qu'on le veut. Puisqu'elles ne peuvent pas se gouverner elles-mêmes. l'Église en tire les conclusions en rédigeant à ce moment-là des traités qui permettent aux confesseurs d'essayer d'obtenir des confidences sur la façon de manger et de cuisiner des femmes. Et alors, à partir du XVIe siècle, on trouve ça dans les livres de conseils pour jeunes filles à marier, pour devenir une bonne jeune fille à marier, où on nous explique, où on explique aux femmes comment bien manger, comment bien cuisiner, comment bien se tenir à table avec le mot d'ordre qui est la sobriété. Il y a un préjugé... Oui, oui. Alors, Lorraine confirme un petit peu sa vocation de toutologue, j'ai l'impression. L'observation me fait remarquer deux choses. J'aime beaucoup la cuisine. J'aime la faire quand je peux. Salut mes amis ! Bienvenue dans la maison ! J'essaie d'être gourmet quand j'y arrive. Ou en tout cas, j'essaie d'avoir un minimum de discernement pour apprécier les efforts qui sont faits à mon égard, et notamment quand je sors. Les fins gourmets sont proches de la merde. Je remarque que les cuisiniers s'abreuvent rarement, finalement, de ce qu'ils font eux-mêmes. On a tous passé, enfin j'espère en tout cas pour vous, que vous avez passé quelques heures en cuisine, on n'a pas forcément envie d'énormément de ce que l'on a préparé, voire on n'y touche pas. Et ça, c'est à la fois une observation de personnel, c'est à la fois observé sur un nombre incalculable d'occurrences et d'individus. Et je l'ai même observé chez les professionnels, puisque peut-être Amarecler et tonton Jean-Luc dont je vous ai déjà parlé, lui était pâtissier. Et je me rappelle que pour Noël et les anniversaires, il me demandait mon gâteau préféré de la boutique, me le rapportait. Alors évidemment, je n'avais pas des goûts très développés, donc je disais toujours la forêt noire, ou après je crois que vers 9-10 ans, j'avais dû commencer à accepter qu'il y a un petit peu de poire dedans, mais avant c'était tout chocolat. Et je me rappelle que je lui demandais « Tonton, moi si j'étais pâtissier, j'en rapporterais tous les jours des gâteaux que je fais. » Et il me disait « Tu sais, on les voit toute la journée, en plus on sait ce qu'il y a dedans et on sait ce qu'on met comme artifice pour qu'il reste beau en présentation. » Et en fait, il disait « Moi je ne les touche pas. » C'est un professionnel qui préférait les pâtisseries un petit peu craquelées, irrégulières de sa femme, de Tata, que les siens qui étaient parfaits. Donc voilà, j'entends, j'aimerais établir également des médiations historiques, anthropologiques, entre l'alimentation, l'apparence, le poids, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Mais il y a quelque chose qui me retient de communier avec Lorraine. Et puis, ce n'est pas qu'une question d'obédience. Il y a quelque chose qui me semble abstrait et qui ne correspond pas à l'environnement que je perçois autour de moi. Bon. Un préjugé récurrent qui revient quand on travaille sur la minceur féminine qui est de dire qu'avant, les femmes, dans le passé, avaient de l'embonpoint, que c'était un signe de richesse, de bonne santé et de beauté. Depuis l'Antiquité, la norme de la minceur... Attention, parce que depuis l'Antiquité, on est quasiment en carton rouge, selon Mme Potron. Ça ne veut pas dire grand-chose. Depuis l'Antiquité, il y a eu, souvent à chaque siècle, voire plusieurs fois par siècle, une évolution des canons de beauté dans des proportions considérables. Pour ne prendre que le dernier, il est très facile, et mes monteurs se livreront à cet exercice. Il est très facile de trouver en deux secondes des réels sur TikTok ou Insta montrant que tous les 10 ou 20 ans, la norme de beauté a varié dans des proportions absolument, on va dire, hallucinantes pour être gentils ou consternantes pour être méchants, atteignant parfois des double binds, c'est-à-dire des injonctions contradictoires, comme ce qui est le cas actuellement, où l'on exige une finesse de taille et une largeur de hanche qui sont impossibles à reproduire dans la réalité et où les femmes se font tout simplement bistouriser pour accéder à cela. Donc, il faut retirer des côtes, il faut, je ne sais pas quoi, retirer des tissus graisseux dans tous les sens, en rajouter, enfin, ça devient du Tetris, ça devient du domino et cela a évolué. Il n'y a pas une homogénéité de la norme de beauté, la norme de beauté est anomique, l'antiquité laquelle la grecque la remène sur les statues gréco-romaines dont je suis quand même abrevé. Les femmes ne sont pas minces mais à aucun moment elles le seront sur poids. Là, je vois même la Vénus de Botticelli si je la reconnais bien. La hanche est bombée à gauche, bien sûr. Elle est bombée et elle est masquée par cette chevelure corail, corail et safran de la Vénus de Botticelli. Sauf que pour les femmes, il y a une norme supplémentaire, une injonction supplémentaire qui est d'être aussi grosse. Mince et grosse à la fois. C'est comme les normes européennes et les normes de pays. Vous savez, un pays, un produit peut répondre à la norme CEE mais pas à la norme française et vice-versa. Et donc, bravo Lorraine, tu as également remarqué la double injonction, le double bind qui est fait aux femmes qui est celui d'avoir les articulations fines et des rondeurs. Mais bon, effectivement, là on va rentrer dans le domaine de la dysphorie physique. J'espère Lorraine que tu vas prononcer ce mot car elle ne touche pas que les femmes. Les hommes aussi en sont affectés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Notamment les sportifs et notamment les hommes qui tombent dans le bodybuilding. Tous les jours, il traque donc inlassablement les moindres défauts de sa musculature. On peut demander à mon copain Jérôme de Biomécanique où il suffit de regarder sur Internet deux secondes. Il y a énormément d'illustrations d'hommes qui, plus ils vont travailler sur l'esthétique physique, plus ils vont être incapables de se percevoir comme ils sont en se trouvant trop ci ou trop ça. Ils ne se trouvent toujours pas assez secs. Et plus ils rentrent dans un processus obsessionnel. Mince dans la silhouette générale, à la taille et les jambes et le cou, mais grosses sur certaines parties du corps, à savoir les parties érotisées, les hanches et les seins. Toujours une façon d'essentialiser les femmes et de les ramener à leur statut procréateur. La minceur telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Lorraine, tu es un petit peu injuste. Tu vas reprocher à des observateurs abstraits, c'est-à-dire sans mentionner si tu décrètes que tes observateurs sont des hommes ou des femmes. Et moi, je te dis que les premières à juger le corps de vos corps, ce sont c'est vous-même. Il suffit d'avoir connu deux, trois femmes dans sa vie, les avoir vues ensemble pour savoir ce qu'elles se mettent comme tartines les unes sur les autres sur leurs dernières évolutions physiques. Elle, elle devrait vraiment se couper les cheveux. Bah non, ils sont trop beaux ces cheveux. Oui, bah justement. Ah non, mais tu trouves pas qu'elle a grossi ? Il suffit d'avoir été élevée par une mère ou une grand-mère ou des tantes pour savoir que ce sont les premières à juger du corps de leur progéniture et ça, je l'ai observé à d'innombrables reprises et ce sont les premières à juger à la taille des chevilles, à la taille des articulations, etc. le capital physique qu'aura la fille dans la vie. Donc ça, c'est une première remarque. La minceur telle qu'on la conçoit aujourd'hui, telle qu'on la souhaite aujourd'hui, la minceur élancée, effilée, dynamique, qui nous permet une certaine mobilité, c'est une minceur très récente. Alors là, je ne sais pas si tu es complètement à contre-courant, Lorraine, ou si tu évolues dans un microcosme ou un écosystème, je ne sais pas, de la danse ou du sport ou du mannequinat, mais ça, ce sont des microcosmes qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qu'on appelle le... Alors, il y a l'extrême pathologique qui est le body positif, mais même avant l'extrême pathologique, le moule, en ce moment, n'est plus du tout le moule de la minceur des années 90. Au contraire, il est un moule, c'est un moule, je l'explique depuis des années, c'est un moule calipige qui est allié avec... Enfin, allié en deux mots, le verbe a-lié, enfin, le verbe lié, qui est allié avec la fascination pour le twerk, pour les... les clips de hip-hop, pour les physiques d'Amérique du Sud. Je vois beaucoup plus d'aude à la beauté des latinases que d'aude à la beauté des cotons-tiges d'Europe de l'Est en ce moment. Après, encore une fois, peut-être ne nous fournissons pas aux mêmes sources ou peut-être ne vivons-nous tellement pas au même endroit qu'on ne voit pas les mêmes choses. Peut-être que les algorithmes centrés autour de nos goûts personnels des réseaux ne nous suggèrent pas les mêmes choses. Mais là, il y en a un de nous deux, Lorraine, qui me semble être en négation totale de la réalité. Indication féministe. Dans les années 20, au moment de la première vague féministe, les femmes ont souhaité travailler et ont souhaité faire concurrence aux hommes dans une forme d'esthétique de la mobilité. Elles se sont débarrassées de leurs corsets, elles se sont débarrassées de leurs jupons et donc elles ont... Oui, alors là, on a une célèbre interview d'un éminent de la famille Rothschild qui rappelle que elles ne se sont pas... Il n'y a pas de phénomène social sans initiatives congruentes, coalisées, stipendiées, organisées. Les femmes ne se sont pas tout à coup, après, en gros, 20 000 ans de notre ère, n'ont pas décidé le 31 décembre 1919 qu'à partir de 1920, nous allions travailler. il y a eu simplement une convergence de phénomènes et également le sponsoring actif d'un certain nombre de décideurs qui ont jugé que de salaire, c'était deux fois plus de capacité à collecter l'impôt et que c'était finalement, en dernière instance, plus de taxes et plus de monnaie qui allaient circuler dans l'économie. Tu fais quand même des raccourcis qui me semblent un peu coupables, on prouvera ça en contre-blongée. Et quant au fait de nous dire qu'elles ont changé de vêtements, je rappellerai avoir étudié le cas Coco Chanel pour la Furia dans mon premier article, je crois même que c'était celui d'ouverture, le tout premier numéro et j'avais rappelé que la raison première pour laquelle elle avait commencé à faire les vêtements différemment, c'est qu'elle cousait des restes de tissus de guerre et qu'en fait elle avait simplement moins de tissus. Donc c'est une question de parcimonie économique avant comme ça une volonté abstraite de s'habiller à la garçonne. Décider d'affiner leur silhouette. Cette esthétique de la mobilité d'une façon très étrange et complètement effarante a été récupérée par le marché du patriarcat disons. Oula ! Non Lorraine c'est de pire en pire là vraiment. Tu pousses le bouchon un peu trop loin ! Tu m'inspirais une certaine retenue, je te trouvais de la pondération, une certaine classe, c'était pas désagréable à regarder en plus tu me rappelais beaucoup Sandrine mais là non là vraiment tu enchaînes les truismes et tu veux nous enchaîner nous avec l'éternel patriarcat au carré non tout ça ça va partir à la poubelle Lorraine c'est pas possible C'est ce que Suzanne Faludi appelle le backlash expliquer l'anorexie simplement par le dictat de la minceur c'est certes une explication possible mais c'est une façon de réduire les femmes à un statut de docilité vis-à-vis d'une demande d'une demande de l'homme Mais n'importe quoi les premières pulsions anorexiques arrivent à l'adolescence ou à la pré-adolescence à une époque où la demande de l'homme est une inconnue totale et où ça n'est pas une préoccupation première Le rapport à l'anorexie a été amplement documenté et il commence bien avant celui de la préoccupation du succès masculin et il peut par contre tu vois tu aurais dû reboucler il peut être entraîné et engrangé j'en sais quelque chose pour l'avoir distingué pas très loin de nous pas très loin de chez moi il peut être entraîné par des remarques incessantes de l'entourage familial sur le comportement alimentaire d'un enfant notamment d'une femme mais tu ne nous expliques pas dans un premier temps pourquoi il n'y a que quasiment que les femmes qui sont anorexiques et pas les hommes alors que je rappelle que les hommes sont aussi préoccupés par la conquête et la poursuite de l'autre que l'inverse et d'autre part tu ne nous expliques pas pourquoi les premiers signaux faibles surviennent à un âge où la préoccupation première c'est l'école ce n'est pas les hommes l'anorexie pour ceux qui veulent creuser est souvent le marqueur des premières de la classe et c'est souvent un exercice de discipline c'est souvent celles qui ont une discipline intellectuelle une discipline de mémoire une discipline de travail qui fourbissent cette discipline un petit peu comme on va aiguiser un couteau sur une pierre à polir elles fourbissent cette discipline sur leur propre corps et finalement tout ça dans une mécanique auto-alimentée échappe selon moi mais encore une fois qui suis je ne suis ni moins ni plus que Lorraine Malca à ce déterminisme masculin auquel elle recourt trop souvent le désir de l'homme évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça cette histoire très particulière qui à la fois assigne les femmes en cuisine leur fait passer beaucoup plus de temps au contact de la nourriture et en même temps assigner les femmes en cuisine c'est une manière un petit peu simpliste de rappeler que jusqu'au monde industriel comme dit très souvent et a raison Jean Co la dépense alimentaire représentait deux tiers des gains du foyer et que même en dépensant deux tiers de ce qu'on gagnait il fallait quand même un récolter deux cuisiner et que monsieur ne pouvait pas et récolter et cuisiner donc c'est une répartition des tâches qui est simplement due à la répartition du temps et de la force physique de l'époque et aujourd'hui tu vois pour finir en te donnant raison car je ne suis jamais un opposant borné et systématique aujourd'hui je trouve que cette distinction dans bien des cas n'a plus lieu d'être il arrive que une émulation du passé une émulation atavique recrée des néo-couples organiques où l'homme apporte toute la calorie et où la femme la transforme en course en couche et en petits plats c'est très très loin d'être la majorité après encore une fois peut-être y a-t-il un biais de mon côté peut-être je côtoie moins de couples qui fonctionnent ainsi en tout cas cela ne me semble pas être une majorité et dans les couples où il n'y a pas un gradient de revenu économique monstrueux je suis pour que hommes et femmes cuisinent à égalité ou à défaut ce partage à parité à égalité à équité ne jouons pas sur les mots ce partage l'ensemble de la charge domestique bien je pense qu'il faudrait que les hommes prennent part aux soins du ménage et à l'éducation des enfants exactement de la même manière que la femme il y en a peut-être un qui préfère cuisiner et l'autre qui préfère faire les courses il y en a peut-être un qui préfère rendre des petits services je ne sais pas quoi repassage machin et l'autre coudre un bouton tout cela doit être partagé en harmonie et à titre personnel je ne suis pas un fervent je n'ai jamais été un fervent défenseur je n'ai jamais promu au 21ème siècle à une émanation du couple traditionnel sur ces sur ces sujets là voilà après on ne me le reconnaît jamais on me range comme tout le monde c'est un petit peu le lot rappelez-vous la critique et la ponction faite par le peuple sur les gens éminents donc une des formes les plus simples de critique c'est d'être assigné pour le coup à une pensée unique réductrice conservatrice ce qui n'est pas mon cas mais non non moi je suis à contrario du pasteur je suis pour sortir les femmes de la cuisine ça ne m'intéresse pas moi une épouse à la cuisine je trouve ça extrêmement désérotisant à titre à titre personnel parce que pour l'avoir fait souvent je sais très bien que quand j'ai passé l'après-midi ou la moitié de l'après-midi en cuisine la dernière chose dont j'ai envie derrière c'est de nourrir une érotique c'est antagoniste ils empêchent de manger maintient les femmes dans un état qui les amène selon moi à développer une culpabilité qui est devenue un vrai tabou et qui selon moi amène au pire trouble des conduites alimentaires que l'on constate chez de très nombreuses femmes oui bon alors merci Sandrine je pensais qu'elle avait un pantalon et une chemise non c'est une combinaison c'est une combi comme on dit qui est assez assez haute oui oui alors Sandrine d'abord tu sembles être exempte des problèmes que tu abordes mais à la limite tant mieux je suis pour que l'on puisse parler de l'autre sans devoir se sentir forcément concerné par la pathologie par contre nous arrivons aux mêmes conclusions mais nous n'en tirons pas les mêmes interprétations c'est-à-dire que nous ne remontons pas aux mêmes causes à partir des mêmes des mêmes constats oui je constate également comme toi une une recrudescence ou une normalisation des pathologies alimentaires je ne l'attribue pas aux mêmes facteurs bref à vous de dire en commentaire dans quel camp vous êtes le camp de la combinoire ou le camp de la chemise rayée turquoise l'espace commentaire est à vous n'oubliez pas de rétribuer la vidéo par le l'encouragement de rigueur qu'il soit un abonnement qu'il soit un pouce qu'il soit un message et une énième fois je rappelle que le cadre légal dans lequel nous faisons des vidéoscopies s'appelle de la critique argumentée et que ça n'est jamais 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 une invitation à contacter de ma part les intervenants encore moins à les invectiver et encore moins à les insulter ça je ne vous le demanderai jamais voilà ma petite communauté chérie ici nous sommes différents des autres en tout cas j'essaie de l'être donc comportez-vous comme tel et si vous alliez les faire chier sachez que je montrerai rigoureusement ces excès ces extraits pardon pour me défendre de vous y avoir invité voilà et puis sur ce bon appétit on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil au bout de mon doigt Sous-titrage Société Radio-Canada